Prenez la parole de Dieu et commencez à vous rappeler les bénédictions passées du Seigneur. Commencez à vous rappeler de sa protection passée. Commencez à vous rappeler comment il a veillé sur vous. Commencez à vous rappeler comment Dieu vous a utilisé dans le passé. Et aujourd'hui, ce même Dieu veut vous bénir, vous encourager et vous utiliser de nouveau. A la fin du chapitre 2 et au début du chapitre 3, nous voyons littéralement l'apôtre Paul devant nos yeux faire un changement très radical. Nous pourrions en fait appeler cela un tournant de 180 degrés. Mais c'est un changement radical de ce qu'il disait à Timothée dans les deux premiers chapitres pour arriver à ce qu'il dit dans ce troisième chapitre. Il parle dans les deux premiers chapitres à Timothée, qui dirigeait l'église à Éphèse, comme il parlait à tous les dirigeants futurs de l'église de Jésus-Christ. Et il parle de ce qui est arrivé maintenant à ce moment dans l'histoire, là où ils sont, et fait ce tournant brusque et dit dans les derniers jours. Et ici, il donne une parole prophétique, une instruction prophétique concernant ce qui arrivera dans ces derniers jours. Dans l'écriture, généralement parlant, les derniers jours représentaient n'importe quel moment entre le premier amènement de Christ et le second. Ceci a toujours été appelé les derniers jours. Mais, après 2000 ans, nous sommes certainement beaucoup plus près de la seconde venue qu'à n'importe quel autre moment. Et ces caractéristiques qu'il décrit ici dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 9, existaient sans doute au temps de l'apôtre Paul dans le premier siècle. Mais voici la différence, voici la différence. Nous verrons ces jours horribles, ces caractéristiques horribles, augmentent toujours. Elles augmentent en intensité. Et nous en faisons l'expérience tous les jours. En fait, la meilleure description et la meilleure compréhension de ceci viennent des lèvres de Jésus dans Matthieu chapitre 24. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Bien sûr, il y a toujours eu des tremblements de terre, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu ces catastrophes environnementales, toujours. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a expliqué que dans les derniers jours, toutes ces choses arriveront plus fréquemment. » Jésus a dit que c'est comme une femme qui accouche. Comme les douleurs de l'accouchement s'intensifient, comme les douleurs de l'accouchement deviennent plus fréquentes, vous savez que le bébé est sur le point de naître. Ce sont les paroles de Jésus. Et cela veut dire que la naissance du bébé est un signe de son retour, de son second avènement. Et ce que nous voyons aujourd'hui est que le mal a tellement augmenté, il est beaucoup plus profondément enraciné partout dans le monde, non seulement en Amérique. Ce que nous voyons aujourd'hui est que le mal est en train d'être accepté et glorifié. Ce que nous voyons maintenant est plus qu'à n'importe quel autre moment. Ce ne sont pas juste quelques petites rébellions ici et là, mais ce que nous voyons maintenant est que le monde entier est troublé. Jésus a dit « Je construirai mon église et les portes de l'enfer ne la vaincront pas ». Mais il n'a pas dit que son peuple sera libre du danger spirituel ni même de la douleur. Bien au contraire, il a dit « Soyez conscients que des faux prophètes viennent à vous dans des pots de moutons, mais à l'intérieur ils sont des loups affamés ». Un de mes amis en Australie disait « Oui, des loups déguisés en moutons, mais récemment ils ont enlevé leur déguisement ». Et donc dans le verset 1 du chapitre 3, l'apôtre Paul, comme je l'ai dit, fait un changement radical avec le mot « mais ». C'est une conjonction « mais », et elle indique littéralement un changement de direction de la situation actuelle à ce qui viendra à la fin des temps. Paul a dit « Réalisez ceci » ou « Comprenez ceci » ou « Ne soyez pas surpris à propos de ceci » ou « Ceci prendra place, certainement ». En d'autres termes, « Ne laissez pas ces choses affecter vos cœurs quand vous voyez cela ». En fait, il y a un sens plus profond dans la parole qu'il utilise ici. Il l'utilise quand quelqu'un est entouré de bêtes sauvages ou de la mer tumultueuse. Ça donne l'impression d'une situation difficile. Et certainement, nous voyons une situation difficile maintenant. Ça donne l'idée d'une situation qui est si difficile à traiter. Et c'est pour cela que je voudrais vous dire, dès le départ, qu'importe combien ces jours sont difficiles, qu'importe combien ces temps sont devenus durs, qu'importe combien la situation est défiante, Dieu était et sera toujours sur son trône. Dieu était et sera toujours pour son peuple. Ce Dieu était et sera toujours prêt à nous donner la victoire au milieu des troubles. Ce n'est pas le moment pour nos cœurs d'être affectés. Ce n'est pas le moment de commencer à dire « les choses deviennent dures ». Nous devrions faire attention à ce que nous disons. Ce n'est pas le moment pour nous de faire cela. C'est le moment pour l'Église de Jésus-Christ de se lever et d'être l'armée du Dieu vivant. Dans les versets 2 à 9, Paul nous donne un schéma. C'est un portrait de toutes les personnes qui nous troubleront, qui troubleront non seulement nous, mais tous les croyants. Ils troubleront les croyants. Je voudrais les résumer de trois façons pour vous aider à comprendre. Tout d'abord, il dit de toutes ces personnes, ils parlent de leur conduite morale. De leur conduite morale. Et deuxièmement, ils parlent de leur zèle religieux. Oh oui, ils auront un zèle religieux. Et troisièmement, ils parlent de leur fanatisme militant. Dans trois versets, trois versets courts, l'apôtre Paul nous donne 19 caractéristiques, 19 expressions par lesquelles il décrit la méchanceté du peuple qui est responsable de nous faire de la peine ou de causer un mal de cœur. Le premier et le dernier sont comme les deux couvertures d'un livre. Le premier et le dernier résument ce qui est dans ces 19 caractéristiques. D'abord, l'amour pour soi-même sera si visible, il sera si prééminent, il sera si explosif. Et dernièrement, ils ne seront pas des amants de Dieu. Et tout est au milieu de cela. 17 autres caractéristiques. En fait, quatre des 19 descriptions utilisent le mot amour. Oh, mais c'est un amour qui n'est pas à sa place. L'amour n'est pas à sa place. J'ai entendu parler plus de l'amour dans ces dernières quelques années que dans toute ma vie et ma vie passée réunie. Et pourtant, c'est presque toujours de l'amour mal orienté. C'est presque toujours de l'amour égoïste. C'est presque toujours de l'amour indulgent. C'est presque toujours de l'amour perverti. L'amour de soi. L'amour de l'argent. L'amour de l'indulgence. Ensuite, les 15 autres descriptions de ce qui arrive dans notre société aujourd'hui. Nous le voyons arriver aujourd'hui. La fin des relations entre les gens. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ceux qui s'aiment eux-mêmes tellement deviennent fiers et arrogants et abusifs. Les cinq descriptions qui suivent sont vues dans beaucoup de maisons en dehors du peuple croyant de Dieu. Ils voient les enfants désobéir à leurs parents au lieu de respecter leurs parents comme le demande la Bible. Maintenant, puis-je parler un peu aux jeunes ? Vos parents ne sont pas parfaits. Vos parents, comme moi, n'ont pas toujours raison. Mais ils sont vos dirigeants sous Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec eux. Vous ne devez pas être d'accord avec toute décision qu'ils font. Vous ne devez pas analyser toute décision qu'ils font. Et vous ne devez pas contredire toute déclaration qu'ils font. Mais Dieu a dit, ce n'est pas moi. Dieu l'a dit, obéissez à vos parents car cela est juste. C'est ce qu'il a dit. Point final. Il n'a pas dit, ils ont toujours raison. Non, non, non. Mais votre obéissance est toujours bonne. Sauf si vous êtes dans une situation comme ce que nous voyons à la télévision ou nous lisons dans les journaux où des parents mauvais et méchants veulent que leurs enfants fassent quelque chose de mauvais et pêchent. Là, vous dites que Dieu doit venir en premier. Il doit être obéi d'abord. Dieu a dit, Honore ton père et ta mère et fais-le maintenant sinon le temps viendra ou tu le regretteras. Non seulement la désobéissance sera si commune vers la fin des temps mais aussi l'ingratitude. L'ingratitude, mon Dieu, vous voyez, ils seront sans appréciation. La meilleure habitude que vous puissiez développer est l'habitude de la gratitude et de la reconnaissance pour vos parents. Soyez reconnaissants pour ce que vos parents font pour vous et vous donnent et ne le prenez pas à la légère. Paul a dit que la chose qui nous aidera à réaliser que nous vivons dans les derniers jours est quand nous voyons des enfants sans affection morale. Je sais que ce n'est pas le cas dans les maisons chrétiennes. L'amour, l'affection, la gratitude et le respect caractérisent souvent les bonnes familles pieuses que je connais dans cette église. Mais ce que vous devez savoir et ce que vous devez faire est de rappeler à nos enfants que ce n'est pas toujours le cas dans d'autres maisons. Et alors qu'ils font face à des situations dans les écoles et les sports où les choses sont très différentes, ils doivent les aider. Ils doivent partager la lumière de Christ avec eux. Les derniers mots ici dans ce catalogue vont plus loin que la famille. Ils se rapportent à la culture en général. Ils vont plus loin que les enfants et les parents. Ils se rapportent à la société entière. et c'est de la médisance et du marchandage de scandale et du manque de maîtrise de soi. Les mots sautent des pages ici à cause d'une augmentation de la médisance et l'augmentation du scandale résultent de l'absence de maîtrise de soi. Ils résultent de l'absence de décence morale et de l'absence de la vérité. Et mes amis bien-aimés je peux vous le dire je sais que vous serez d'accord avec moi qu'aucune quantité de législation aucune quantité de savoir aucune quantité d'éducation aucune quantité d'indignation ne réparera cela. Seul l'évangile de Jésus-Christ changera notre culture. Leur conduite morale. Deuxièmement dans le verset 5 ils parlent de leurs ailes religieuses. ils poursuivent leur immoralité avec zèle religieux. Ce serait peut-être choquant pour certains d'entre vous que ces personnes que Paul décrit ici ont du zèle religieux. En fait à travers l'Ancien Testament les prophètes parlent contre les fausses religions les religions qui sont vidées de moralité. Amos qui était au nord d'Israël et le prophète Esaïe qui était au sud de Juda en Israël elle-même durant le règne de Jéroboam 2 il y a eu un boom dans la religion et les activités religieuses mais il y a eu un effondrement total dans la moralité. Dans Amos 2 8 nous avons vu que l'immoralité a envahi la religion juive les croyants juifs le prophète Esaïe craint la même chose dans Judas au sud il nous a dit ce que Dieu ressent concernant cette religion vide voici ce qu'il a dit Dieu dit quand vous tendez les mains vers moi je détourne mes yeux de vous même quand vous multipliez les prières je n'écoute pas dit le Seigneur bien aimé ceci est la religion du soi c'est la religion du service de soi c'est l'adoration de l'environnement et l'adoration de l'immoralité c'est la religion de l'indulgence de soi la chose qui sera marquée dans les derniers jours d'après la parole de Dieu est qu'il y aura la religion extérieure mais aucune puissance dans cette religion où ils iront à l'église et passeront par les rites liturgiques où ils mettront quelques pièces dans l'assiette mais ils ne seront pas ou n'auront pas de puissance c'est un spectacle extérieur c'est une religion dans sa forme seulement sans puissance c'est un spectacle extérieur sans réalité intérieure c'est une religion sans demande morale c'est une impression sans confession écoutez-moi bien s'il vous plaît s'il vous plaît bien aimé écoutez-moi bien la foi véritable est une combinaison de forme et de puissance la véritable foi réunit l'adoration spirituelle et la vie dans la piété la vraie foi parle bien sûr mais elle agit aussi la véritable foi aide les pécheurs qui souffrent et leur dit où et comment aller pour avoir le pardon et la guérison et le secours et l'espérance pour l'avenir la religion sans conduite morale est une religion morte le zèle religieux sans Christ est un zèle sans vrai but au moins ce qui m'amène à la troisième caractéristique de leur fanatisme leur fanatisme leur fanatisme militant nous le voyons maintenant ces gens impies qui s'aiment eux-mêmes ne professent pas seulement une religion à un niveau très superficiel à un niveau extérieur mais ils veulent fourrer ce genre d'immoralité dans la gorge de tout le reste du monde écoutez-moi ils sont en mission ils veulent que toute église soit conforme à leur fanatisme militant ils sont hostiles envers la moralité biblique ils attaqueront tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux quelle belle tolérance n'est-ce pas ils accusent ceux qui veulent la moralité biblique d'être sans amour ils sont toujours sournois et complotent pour voir comment ils pourront envahir et faire taire les chrétiens qui croient en la bible vous devez penser que Paul écrivait pour aujourd'hui dans le verset 6 il nous parle de comment il trompait les femmes faibles mais je dirais aussi les hommes faibles pour ces mêmes personnes ils n'aiment pas la maternité ils n'aiment pas les femmes pieuses ils parlent du passé douloureux plutôt que d'en guérir ils montrent une image mauvaise que tous les hommes sont méchants ils manipulent les émotions ils dominent les pensées et ils intimident ceux qui ne le suspectent pas mais la vérité mes chers amis la vérité est qu'ils veulent détruire la chrétienté biblique comme nous la connaissons et ils réussissent dans certains cercles et Paul dit que ces personnes sont faibles dans leur caractère ces personnes sont trompées par la tromperie ces personnes travaillent sur la fausse culpabilité regardez le verset 8 ces personnes qui vendent la déception sont comme Jeannès et Jambres qui sont Jeannès et Jambres et bien ils sont les deux magiciens les magiciens de Pharaon qui comme Moïse a fait des miracles et le bâton est devenu un serpent entre autres à travers la magie noire ils ont imité les miracles de Moïse maintenant ils ne sont pas mentionnés dans le livre de l'Exode mais ils sont mentionnés dans la littérature juive et ce que Paul dit est ceci que ces faux enseignants dans les églises qui s'opposent à la vérité sont comme ces deux magiciens égyptiens ils utilisent de la magie noire Moïse a enseigné la loi Paul a prêché l'évangile les deux ont prêché la vérité de Dieu pour leur génération en leur temps et donc ceux qui rejettent la parole infaillible de Dieu l'Ancien et le Nouveau Testament prêchent la magie noire mais voici ce que je veux vous dire je vous parle comme votre frère en Christ et je voudrais vous dire n'ayez pas peur ou ne soyez pas intimidés par ces colporteurs louches religieux même si quelques personnes faibles ont été prises par eux même si leurs mensonges deviennent à la mode même si leur enseignement anti-biblique est accepté par la société nous devons nous tenir fermes et ne jamais 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 quoi ? ne jamais abandonner la vérité biblique ne jamais abandonner Dieu merci il y a de bonnes nouvelles maintenant écoutez si vous pensez que c'est difficile à entendre c'est beaucoup plus difficile à préparer mais les bonnes nouvelles sont dans le dernier verset de cette section Dieu merci pour les bonnes nouvelles Dieu merci parce que l'évangile est la bonne nouvelle Dieu merci parce que Jésus est la bonne nouvelle le dernier verset le verset 9 mais ils n'iront pas dites cela avec moi mais ils n'iront pas plus loin car leur folie sera évidente pour tous comme l'a été celle de ces deux hommes rappelez-vous que Jésus a dit que le monde est un champ et que sa graine c'est l'évangile et il est planté le blé mais il a aussi dit que Satan vient derrière nous comme nous semons la graine de l'évangile il vient derrière nous et il jette des mauvaises herbes au milieu du champ juste là au milieu de beaucoup d'églises et bien aimé nous regardons Satan maintenant avec sa graine ses mauvaises herbes au milieu de l'église qui sème et il sème beaucoup et Paul nous dit à nous qui passons par ces expériences ne soyez pas intimidés ne soyez pas infectés ne laissez pas les mauvaises herbes couvrir votre blé ne soyez pas portés par le déluge mais tenez-vous droit et portez la vérité ardiment contre la marée de la culture qui vint pourquoi ? pourquoi dit-il cela ? parce que bientôt et très bientôt vous et moi nous serons pris dans les airs et nous rencontrerons Jésus dans les airs bientôt et très bientôt vous entendrez le cri de l'archange bientôt et très bientôt vous entendrez le son de la trompette bientôt et très bientôt nous verrons le juge assis dans sa chair bientôt et très bientôt il apparaîtra nous le verrons apparaître dans sa gloire bientôt et très bientôt nous régnerons et gouvernerons avec lui bientôt et très bientôt il viendra pour prendre ses fidèles au ciel et il enlèvera toutes nos larmes bientôt et très bientôt nous serons avec lui pour toujours pour toujours pour toujours et pour toujours combien de temps ? pour toujours pour toujours la question est serez-vous là ? Sous-titrage ST' 501